La ville de Tavernier a initié il y a un an et demi à peu près le concept des mini forêts urbaines. Donc là c'est la quatrième actuellement derrière nous. Il y en a trois autres dans la ville déjà. Le concept est simple en fait, sur une parcelle de 100 à 200 mètres carrés, on plante de façon assez dense, donc soit des arbres ou des arbustes. Comme ils sont plantés de façon très proche, ils vont croître très rapidement, beaucoup plus rapidement que dans une plantation classique. Et ensuite ils vont s'auto-alimenter. Et au final en fait, en cinq à dix ans, la forêt pousse et croît comme une forêt classique qui pourtant met beaucoup plus d'années à devenir pérenne. Donc Jean-François Ploteau, je suis le maire adjoint au développement durable de la ville d'Argenteuil. Et je suis venu ce matin à l'invitation de la ville de Tavernier puisque nous avons des projets similaires en réflexion sur la ville d'Argenteuil autour des mini et micro forêts sur des terrains sur lesquels nous pensons que c'est intéressant de changer la destination des terrains et de montrer que l'on peut faire autre chose que simplement des espaces verts traditionnels. Les mini forêts nous permettent d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus orienté développement durable et beaucoup plus orienté préservation de la faune et de la flore. Bonjour, je suis Mélanie Guineau, en charge de la gestion des espaces verts sur la ville d'Argenteuil. Donc nous sommes ici sur l'invitation de la ville de Tavernier pour regarder et voir comment ils ont créé leur mini forêt. On étudie, on regarde où est-ce qu'on pourrait effectivement mettre ça sur le territoire d'Argenteuil. Ici on a du coup différents plantules, notamment des plantules qu'on a prélevées au niveau de la parcelle du bois des Aulnay qui est concerné par les travaux actuels de la sortie du centre commercial au champ. Du coup ça permet de sauver des plantules. Et à côté on a aussi d'autres plantules d'arbres d'essence locale, des érables, du sureau, du charme, des êtres. Donc des arbres qui ont l'habitude de pousser dans les terres qu'on connaît de la vallée de Montmorency et qui du coup sont déjà habituées au climat actuel ou à la terre qu'on connaît ici. Sous-titrage ST' 501